Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'association État Sauvage, dont le thème est ce soir « Créer un jardin ressources pour la biodiversité ». On a la chance ce soir d'avoir comme invité Pierre Fetz, qui est jardinier et maître composteur en Auvergne, formateur dans son propre jardin, dont toutes les photos que vous verrez ce soir sont tissues. On ne vous ment pas sur le produit tout authentique. Juste avant de démarrer, de lui laisser la parole, je vous propose qu'on dise deux mots sur État Sauvage. L'association État Sauvage est une jeune association. Vous voyez les membres actifs à l'écran. Elle a été créée en 2019. La raison d'être de cette association, c'est d'encourager, de renforcer les liens positifs que l'humanité entretient avec la nature. Concrètement, on agit sur deux axes principaux. Le premier étant la sensibilisation. Je ne sais pas si c'est possible de passer à la slide, Pierre. Pas de souci. Le premier étant la sensibilisation du grand public. Pour cela, on organise ce type de webinaire, de sensibilisation, d'information. On rédige aussi des articles de vulgarisation scientifique, des ateliers. Vous voyez en photo une clean-up pool qui avait été organisée en Ile-de-France l'année dernière. On agit également sur le terrain et sur le terrain des forêts, puisque État Sauvage acquiert des parcelles de forêts qui sont rendues à la libre évolution. Donc, mise en réserve pour préserver la biodiversité et leur permettre de s'adapter au réchauffement climatique. Voilà pour État Sauvage. On va pouvoir démarrer la présentation. Pendant toute la présentation, vous aurez l'opportunité de poser des questions dans le chat. Sophie se chargera après de les restituer à Pierre au début de la session de questions-réponses. Vraiment, n'hésitez pas. Posez toutes les questions que vous voulez. Si possible, qui intéressent le plus grand nombre et qui ne sont pas que des cas individuels. Et je vais pouvoir laisser à présent la parole à Pierre. Bonjour à tous. Merci à l'Association État Sauvage de m'avoir invité pour ce webinaire. Est-ce que vous voyez bien la photo qui s'appelle Présentation ? C'est bon pour tout le monde ? Oui. Donc voilà, comme l'a dit Ornella, moi je suis jardinier, formateur. J'ai un jardin en Auvergne, au sud de Clermont-Ferrand. Et quand je dis jardinier, c'est un jardin qui comprend à la fois un espace potager, un espace d'agrément, des fleurs et puis aussi des arbres fruitiers. Donc l'objet de ce soir, c'est d'apporter mon témoignage, c'est de partager mon expérience. Évidemment, tous les jardins sont spécifiques, le mien est assez grand, mais les éléments qu'on va aborder ce soir sont, à mon avis, et puis de l'avis d'autres jardiniers avec lesquels on travaille, on échange, tout à fait adaptables à tout type de jardin, petit ou moyen ou beaucoup plus grand, comme c'est le cas pour le mien. Dans tous les cas, je ne veux pas demander des recettes toutes faites, mais plutôt partir sur un principe qui est l'observation. Quand on est jardinier, on aime bien observer le vivant qui nous entoure, pour en dégager des principes. Et en l'occurrence, ce soir, on va parler de la question de la biodiversité au jardin, et on va faire rejoindre deux enjeux majeurs pour parler de cette biodiversité au jardin. Il y a beaucoup d'enjeux au jardin, mais il y en a deux qui sont principaux, qui sont effectivement la question de la biodiversité qui vient en soutien des bons fonctionnements du jardin. Et cet enjeu va se trouver aussi en lien avec la question de la gestion des déchets verts. Voilà, donc on va essayer d'axer notre propos ce soir sur la rencontre entre la bonne gestion des déchets verts et la question de la biodiversité. Voilà, donc je vais présenter très rapidement ces deux enjeux. On n'y passera pas trop de temps. Et puis après, j'ai essayé de dégager trois principes essentiels pour avoir, pour concevoir, pour améliorer son jardin afin qu'il soit une vraie ressource pour la biodiversité. Voilà, donc on commence par les enjeux. Les déchets verts ne sont pas des déchets. Voilà, c'est ce que j'aime bien dire. C'est ce qu'on commence à comprendre aussi. Quand on coupe, quand on tond, quand on stocke, quand on transporte ces dits déchets verts, effectivement, ce sont des déchets parce qu'on cherche à s'en débarrasser. Et pourtant, ces déchets, c'est de la matière organique qui est constituée d'atomes essentiels, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Et cette matière organique rentre dans le cycle du vivant. Dans la nature, il y a un recyclage permanent qui se fait. Et donc, il paraît aujourd'hui normal, quand on est jardinier, de ne pas se débarrasser de cette matière organique, de ne pas la considérer comme un déchet, mais bien de faire en sorte qu'elle puisse retourner à la terre et le plus directement possible. Le plus directement possible, c'est-à-dire en restant sur place au niveau du jardin. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que ces déchets verts coûtent très cher, puisque quand on les considère comme déchets, on va chercher à s'en débarrasser. On va d'abord les ramasser, on va les transporter. Donc, c'est un coût pour le jardinier amateur de devoir le transporter à la déchetterie, par exemple. Pour la collectivité, qui doit transformer aussi ces déchets à grand renfort de mécanisation et de transport sur les routes. Et donc, en fait, ces déchets coûtent vraiment un coût important. Et on a tout intérêt à les garder chez soi pour avoir ces gains économiques, mais aussi en énergie. On passe beaucoup de temps à déplacer ces déchets. Le troisième point sur la question de ces déchets verts, c'est qu'en fait, comme je le mentionne là, les déchets verts brûlent du pétrole. C'est en lien avec le transport, c'est en lien avec l'énergie qu'on met pour chercher à s'en débarrasser, ou même à les produire. On verra tout à l'heure comment on peut éviter, par exemple, de tondre trop systématiquement. Et donc, on va utiliser beaucoup d'énergie fossile pour se débarrasser de ces déchets qui, une fois de plus, n'en sont pas, c'est bien de la matière planique qu'on doit le plus possible ramener au niveau de nos sols et donc limiter nos consommations énergétiques. C'est aussi un autre enjeu important. On parle de la biodiversité, mais c'est aussi un enjeu aujourd'hui fondamental qu'on va retrouver au niveau du jardin. Ce soir, le moment de la biodiversité, il est connu. Quand on parle de biodiversité, bien sûr, on peut penser aux espèces très emblématiques et populaires. C'est pour ça que j'ai appelé cette diapositive de l'éléphant aux bactéries du sol, parce qu'en fait, on a aussi une biodiversité ordinaire qui est responsable de biens, de services, comme la production d'oxygène, comme la question de la pollinisation. Et dans nos agro-systèmes, dans tout système qui est productif en termes d'aliments, on a besoin de cette biodiversité pour justement participer à la fertilisation des sols. Je pense aux bactéries, aux champignons, à l'épuration de l'eau et je pense aussi à tout. Bien sûr, ce qu'on a en tête, c'est la pollinisation et la place des insectes dans nos agro-systèmes. Voilà. Et donc, pour terminer sur cette question de biodiversité, je voulais revenir sur deux notions qui sont celles de nuisibles ou utiles. La question est toujours de savoir si une espèce, animale en particulier, a sa place dans nos jardins. Je voudrais juste pour ça illustrer avec la photo de droite, où on voit des pucerons qui ont été parasités par une petite guêpe parasitoïde, une Nafidius, qui vient pondre dans les pucerons et qui va les faire mourir. Donc, c'est des pucerons qui étaient sur un chou. Et on se rend compte là que les pucerons, qu'on peut considérer comme nuisibles, ont aussi leur place puisqu'ils vont nourrir des prédateurs qui, ensuite, vont se multiplier et participer à l'harmonie ou en tout cas aux équilibres du jardin. Et du coup, j'ai aussi, sur la photo de gauche, voulu témoigner de la place des fleurs. On en reparlera, bien sûr, puisque les fleurs, vous le savez, sont très intéressantes pour une grande quantité d'insectes. Là, ce sont des fleurs de coriandre qui sont extrêmement attractives pour des insectes de tout type et dans lesquels il y a effectivement des animaux qu'on peut considérer utiles ou nuisibles. Mais dans tous les cas, le leitmotiv qu'on peut se donner quand on est jardinier aujourd'hui, c'est de se dire, on va essayer de tout accepter dans notre jardin en termes de vie parce que cette vie va participer aux équilibres de notre système. Cette vie va participer aux équilibres. Et puis, pour terminer sur ces généralités, j'aime bien dire aussi que nos jardins sont des réserves naturelles. On est 17 millions, je crois, de jardiniers en France. Un jardin moyen, c'est 500 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a autant d'espaces qui maillent le territoire et qui peuvent être des petits îlots pour héberger toute la diversité de vie, des formes différentes. On parle des oiseaux, on parle des insectes, bien sûr. On parle aussi des reptiles. On voit là, à Norvée, qui se plaît beaucoup dans les jardins pour peu qu'il y ait de l'herbe et des petites cachettes. Donc, aujourd'hui, où notre action de citoyen est souvent assez limitée, où on la pense assez limitée pour faire un geste pour la planète, on a, quand on est jardinier, cette chance d'avoir des espaces qui sont des véritables petites zones de conservation tant qu'elles soient en lien avec les autres. Et en tout cas, les jardins des particuliers, nos jardins, peuvent être effectivement un espace très, très riche en diversité, en biodiversité. Voilà. Donc, on va passer au principe pour un jardin. On a vu les deux entrées qu'on se donne, c'est la biodiversité et la question de la gestion des déchets verts. Donc, on va voir maintenant trois principes assez simples qu'on peut mettre en place pour favoriser cette biodiversité au jardin en ayant une meilleure gestion de cette matière organique. Je vais l'appeler matière organique maintenant. Je vais essayer d'éviter de parler de déchets verts. La première, c'est d'avoir des abris. Alors, ça paraît une évidence, mais des abris qui vont pouvoir être en lien. Alors, j'ai dit de l'herbe et du lierre. Pourquoi ? Parce que quand on pense abris, on peut imaginer tout de suite confectionner des espaces, des nichoirs. Et en fait, la meilleure façon d'héberger la diversité, la biodiversité, c'est de laisser venir les choses sans trop être interventionniste. Alors, l'herbe, bien sûr, l'herbe, c'est ce qui arrive le plus simplement. C'est un espace qui fait une grande diversité d'animaux, de l'herbe, bien sûr, pour peu qu'on la laisse un peu pousser. Et puis, j'ai mis le lierre parce que le lierre est un incompris souvent. Il est accusé à tort d'étouffer les arbres. Et pourtant, c'est une plante qui offre un abri permanent tout au long de l'année à une grande diversité d'insectes, d'oiseaux aussi. Et puis, il offre aussi de la nourriture. Les abeilles en profitent. Les abeilles et d'autres insectes nectarifères, nectarifages, pardon, qui vont pouvoir tiner le lierre. Et puis, les oiseaux, par exemple, peuvent manger les baies pendant l'hiver. Donc, on a ici le premier principe, c'est de laisser le plus possible la végétation venir. Alors, on est jardinier, bien sûr, on doit contenir. On doit avoir une certaine maîtrise de nos espaces, mais il n'empêche qu'on peut aménager des espaces beaucoup plus sauvages. Et ces deux plantes l'illustrent assez bien. Alors, ce qui est important à savoir aussi, ou à se dire en tout cas, c'est que ces abries, il est important qu'ils soient assez présents, même très présents, qui constituent une trame dans nos jardins. En fait, on se rend compte que plus le jardin est maillé de micro-habitats, et plus les espèces vont pouvoir se déplacer facilement, développer, se reproduire et rechercher de la nourriture. Donc, j'ai mis volontairement quatre photos très différentes. Une première qui est celle du potager, qui est un espace où il peut y avoir beaucoup de vie. Alors, il y a évidemment de la diversité variétale, ou des variétés des espèces de légumes, mais cette diversité, on a aussi à la travailler dans les formes, dans le couvert végétal, dans la hauteur, dans les strates, pour offrir des espaces abrités pour les animaux, par exemple. Le deuxième point que j'ai mis, on voit une larve de verluisant qui est en train d'attaquer un escargot. C'est un petit spectacle assez extraordinaire que de voir ça, puisque le verluisant se nourrit de mollusques. Et en fait, le verluisant a besoin d'herbes hautes, il a besoin aussi pour se cacher d'un couvert végétal permanent. Et cet habitat-là, c'est tout simplement un espace de déambulation qui est recouvert de broyat, de bois broyé, dans lequel le verluisant se plaît bien. On retrouve aussi ces couverts de matière organique, par exemple, sur les espaces de plantes vivaces, des petits fruits ou les fleurs. L'autre photo, c'est une photo qui concerne une petite partie du jardin fleuri, des fleurs sauvages qu'on connaît tous, pissenlignes, pâquerettes, les bulles. Et puis, bien sûr, je ne peux pas oublier la haie, qui est un espace propice pour une grande quantité de nidaux. On voit la noisette que la mésange est venue bloquer dans l'écorce d'un cognacier. Et la haie, justement, est une ressource extraordinaire d'abri pour la faune en général. Donc, pourquoi si j'étais un lézard ? L'idée que j'ai développée, c'est de me dire qu'effectivement, si j'étais un lézard dans un jardin, dans ce jardin, est-ce que je peux faire 3 mètres sans être... En fait, est-ce que je n'ai plus de 3 mètres, pardon, pour trouver un abri ? Est-ce que je peux, en tous les 3 mètres, trouver un endroit pour se cacher, pour avoir une possibilité de se nourrir, de se reproduire ? Et donc, c'est cette idée de trame qui est importante, il me semble, dans nos jardins. C'est que ces abris sont importants, mais il faut qu'ils soient en lien. Il faut qu'ils soient multiples. Il faut qu'ils soient à toutes les auteurs aussi. Et puis, à toutes les époques. À toutes les époques. Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous m'entendez bien ? On est là. Est-ce que tu peux me faire un retour ? Si c'est possible. Très bien. De mon côté, parfois, ça rame un peu, mais c'est mon côté, mais je pense que ça va bien. D'accord. Bon, très bien. La première règle, c'était d'avoir des abris, bien sûr. Et puis, évidemment, les abris, c'est important, mais il faut aussi penser à manger et à boire. Donc, je voulais illustrer cette idée-là par deux, trois éléments, c'est-à-dire les fleurs, les pucerons et l'eau. Alors, on va commencer par l'eau, parce que l'eau, c'est un élément auquel on ne pense pas souvent dans les jardins. Alors, ici, on a la chance d'avoir une petite mare, mais elle n'est pas suffisante. Comme on parlait tout à l'heure du maillage, de la trame, il paraît important que l'eau soit présente à différents endroits. Et puis, alors, on me dit souvent, oui, mais moi, j'ai un petit jardin, je ne peux pas faire de mare. Alors, on peut aussi, tout simplement, mettre des soucoupes pour que... et remplir d'eau pour que les insectes, les oiseaux, mais d'une façon générale, toute la petite faune puisse boire. Voilà. Et puis, sur la nourriture, alors, il y a bien sûr les fleurs, les fleurs qui offrent du nectar, qui offrent du pollen. Alors, là, on voit un petit papillon sur une fleur d'origan. Donc, quand on dit fleurs, bien sûr, il s'agit des fleurs horticoles qu'on peut trouver dans les catalogues ou acheter en jardinerie, mais encore plus des fleurs sauvages, encore plus des fleurs qui s'implantent directement dans nos jardins. Et aussi, comme l'origan, puisqu'on en parle, des fleurs qui peuvent fleurir spontanément dans le fin de leur cycle de vie. Et là, ce sont des plantes aromatiques. Donc, à manger, à boire, oui, des fleurs, de l'eau. Je parlais des pucerons, on en a parlé tout à l'heure. Les pucerons sont une manne de nourriture incroyable pour de nombreux insectes. Alors, ça, c'est des photos très récentes que j'ai faites ces jours-ci. On voit à gauche le xylocope. C'est une grosse abeille qui est sur une veste. Elle est en train de butiner une veste. Alors, on ne voit pas très bien, mais ces vestes, je les ai laissées se développer tranquillement au milieu des fraisiers. Voilà, on mange les fraises en ce moment. Il y a la veste qui est en fleurs. On parlera aussi tout à l'heure de l'idée de ne pas avoir un jardin trop propre. Et ça, ça en fait partie. Et puis, à droite, quand même, la photo, elle est datée parce que ce syrph, qui est donc un petit diphtère, famille des mouches, qui est un grand prédateur. Les larves sont des prédatrices des pucerons, encore ces pucerons. Mais les syrphes, la qualité, la quantité de ponte des syrphes adultes est très dépendante de la nourriture qui est disponible tout au long de l'année et en particulier de la floraison, des floraisons tardives à l'automne et précoce au printemps. Voilà, c'est pour ça que je vous montrais la date, 8 novembre. On est sur une fleur de moutarde, c'est un engrais vert, mais les syrphes ont de la possibilité de manger très tardivement pour qu'ils puissent se reproduire conséquemment dans les jardins. Alors, je vais accélérer un petit peu. Alors, le troisième principe, c'est de diversifier. Alors, on a parlé des abris, on a parlé de la nourriture et le troisième et dernier principe, mais certainement un principe très important, c'est de diversifier les modes d'intervention et de moins intervenir en termes de gestion des déchets verts. On parle bien toujours de la gestion de la matière organique. Le premier point que je voudrais noter là-dessus, c'est la question de l'herbe. On l'a évoqué tout à l'heure. Il me paraît important de différencier les pratiques de ponte. Alors, en termes techniques, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts dans les politiques publiques, dans les collectivités. Mais le jardinier peut complètement adopter ce mode de gestion en se disant qu'il n'est pas utile, par exemple, de tondre, rat, sa pelouse, son gazon, partout. On peut avoir des espaces tondus, là où on a envie de s'allonger, où on a envie d'avoir un espace reposant pour le regard, par exemple, ou un espace qui va être très occupé. Et puis, on peut aussi avoir des espaces d'herbes un peu plus hautes, par exemple. Donc, cette idée de différencier les pratiques de tonte, elle peut porter sur, d'abord, l'espacement des tontes dans le temps. Alors, je parle des tontes ou des fauches, puisqu'on peut aussi utiliser autre chose qu'une tondeuse pour couper l'herbe, on le verra aussi. Donc, déjà, espacer dans le temps les tontes, ça peut être un élément important. Augmenter la hauteur de coupe. On sait que plus on tonde rat et plus on fragilise la pelouse et plus elle pousse vite aussi, souvent. Donc, si on augmente la hauteur de coupe, on va avoir une herbe un peu plus dense, en meilleure santé et surtout, on aura moins d'impact sur la faune qui vit dans l'herbe. Et puis, un autre élément qui me paraît important sur cette question de différencier les pratiques de tonte, c'est d'exporter le plus possible cette matière organique, ne pas la laisser sur place. Alors, quand je dis sur place, c'est la laisser dans le jardin, bien sûr, mais pas sur l'espace où elle est tondue. Pourquoi ? Parce que plus on va laisser l'herbe tondue sur place, c'est ce qu'on appelle le mulching, et plus on va avoir un retour d'azote au sol et plus on va favoriser la pousse des graminées. Et l'objectif, le nôtre en tout cas, ce soir, ou celui du jardinier qui veut être entouré de vie au jardin, il va bien être d'avoir des fleurs comme on l'a évoqué et donc de favoriser la pousse plutôt des fleurs d'icotylédone, c'est-à-dire qui ne sont pas des graminées. Donc, idéalement, il vaut mieux quand on coupe, quand on fauche, déplacer cette matière organique et l'utiliser, on l'abordera plus tard, en paillage par exemple. Voilà. Je voulais juste aussi faire un petit aparté, mais aujourd'hui, on utilise tous des tondeuses, mais quand l'herbe est haute, ce n'est pas facile. Il y a des outils qui sont très adaptés pour ça, qui sont ancestraux, c'est la fossile, c'est la faux, et moi, je milite pour la réhabilitation de ces outils qui ne demandent aucune énergie fossile, qui sont silencieux, qui sont respectueux du vivant et qui sont très efficaces. Quand on s'est bien fauché, on avance très, très vite et du coup, on ne se pose pas la question de passer la tondeuse au moment où il faut la passer parce que l'herbe est suffisamment rase. Alors quand on parle d'herbe rase, justement, ben voilà, ça c'est une sauterelle, elle n'est pas dans l'herbe, elle est sur une feuille, pour ceux qui le reconnaîtront, une feuille d'actinidia, de kiwi, mais les orthoptères, tous les grandes sauterelles, par exemple, ou la menthe religieuse, typiquement, aiment les herbes hautes. Elles ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'herbes hautes et d'arbus vissants. Donc la question de l'herbe, elle est essentielle pour ces espèces-là. Sur la diversification des modes d'intervention, moins intervenir, je vous propose qu'on fasse un petit arrêt sur la question du bois, qui est un déchet, qui est une matière organique qu'on a souvent dans les grands jardins, ou dans les jardins en général. On se rend compte qu'on utilise nos outils de coupe pour tailler, tronçonner, et puis une fois de plus, transporter. Tout le monde doit savoir qu'au moment où le brûlage aujourd'hui à l'air libre des déchets verts est interdit, pour transporter cette matière hors du jardin. On parle de plus en plus aujourd'hui de jardins zéro déchetterie ou zéro déchet, dans cette idée de tout valoriser sur place. Donc moi, c'est le parti pris que j'ai pris depuis des années, cette idée de se dire que toute matière organique, y compris un morceau de bois, doit rester dans cet espace et ne doit plus partir en déchetterie. Donc, les gros morceaux, ils peuvent être séchés, évidemment, et brûlés dans la cheminée ou dans un poêle à bois, mais dès qu'on est sur des morceaux un peu plus petits, on a une première modalité de traitement qui est ce qu'on appelle la essèche. Alors, c'est une façon de stocker les branches définitivement, il suffit de faire un alignement en vis-à-vis de piquets, comme vous le voyez sur la photo, qui fait à peu près 50 cm de large, et puis la longueur qu'on veut, et on va en tasser en essayant de ranger le plus, enfin le mieux possible, pardon, on va ranger les branches afin de les stocker de façon définitive et elles vont progressivement se tasser et se décomposer et donc du coup rester sur place. C'est du carbone qui n'est ni brûlé ni transporté. Donc cette ESH, elle fait une vingtaine de mètres de long, enfin 50 cm de large, donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de mètres cubes de bois qui est stocké dans cet espace définitivement. alors je le réalimente tous les ans au moment où on a du bois, où on a des branches, on doit tailler et puis au pied, on peut faire pousser, là c'est un pied de bourrache, il y a une soge sclarée qui est en train d'arriver, on la voit au fond, elle va fleurir bientôt, il y a des arbres qui peuvent s'implanter progressivement, on voit un sureau et puis on peut aussi faire grimper des lianes, des lianes fructifères, j'ai planté au pied de cette ESH des kiwailles qui vont pendant la belle période venir habiller de vert cet espace. Il est important quand on fait la ESH d'avoir un espacement piqué pas trop important pour que les branches restent bien rangées et d'avoir une largeur suffisante, là c'est une largeur d'environ 50 cm. C'est des choses qu'on voit de plus en plus se développer les ESH, même au niveau des collectivités, aujourd'hui il y a des communes qui construisent des ESH pour stocker les branches. On reviendra peut-être si vous voulez plus tard sur les avantages inconvénients dans les questions s'il y en a, je vais continuer. Une autre façon de stocker les branches, c'est exactement la même chose, sauf que là, ce n'est pas une E qui va délimiter, mais c'est un espace, là en l'occurrence un espace à peu près carré qui doit faire 2,5 mètres par 2,5 mètres. C'est ce que j'appelle une fagotière. Elle est constituée avec du bois qu'on va trouver sur place. Pendant un certain nombre d'années, on va remplir cette fagotière qui va, tout comme la ESH, une fois qu'elle sera pleine de branches, évidemment abriter, je ne l'ai pas dit pour la ESH, mais évidemment abriter une faune incroyable, le lézard vert, les coccinelles, les chrysopes, d'autres lézards aussi et pourquoi pas le vérisson. Et la fagotière va, au printemps, en fait, la belle période, comme on dit, progressivement se faire habiller ou on va l'aider. Là, j'ai implanté au pied de la fagotière du houblon. On peut aussi mettre des clématites. Et pendant l'été, on va se faire ce visuel qui peut paraître un petit peu dérangeant des fois d'un tas de branches morts, secs, qui fait qu'on a l'impression que ce n'est pas rangé. Voilà. Donc, et quand le houblon ou les autres lannes qu'on peut implanter vont faner, on va pouvoir recharger la fagotière en faisant attention de ne pas perturber la faune qui est au milieu. Voilà, un petit hérisson. Ça, c'est une naissance au jardin l'année dernière. Alors, il n'est pas né dans la fagotière, je ne pense pas, parce qu'il a profité de la cabane qui est restée ouverte, la cabane de jardinier. Et puis, la fagotière, l'intérêt, c'est qu'on va récupérer la matière qui sera décomposée pendant des années. Donc, on a vidangé la fagotière dernièrement, on a récupéré à peu près 3 mètres cubes de ce broyat qui a été fait sans broyeur. Alors, il faut 10 ans, c'est très long, mais quand on a le temps, on ne consomme pas d'énergie et on récupère un bois qui s'est composté, qui s'est décomposé complètement et qu'on va utiliser pour nourrir le sol. Moins de ménage, toujours dans la question de diversifier les modes d'intervention et de moins intervenir surtout là, on a un peu cette représentation du jardin propre où il n'y a rien qui doit dépasser et en fait, ce sont des jardins qui sont évidemment très pauvres pour accueillir la vie. Je voulais juste illustrer cette moutarde qui a poussé entre la petite serre et la planche de pommes de terre qui du coup, je l'ai laissée bien sûr, ça amène un petit espace abrité, ça fait un peu d'ombre, elle est à l'est de la serre, ça fait un petit peu d'ombre pour les laitues qui ont bien chaud en ce moment dans la petite serre du jardin et puis il n'y a aucune répercussion en termes de concurrence au niveau des pommes de terre. On a souvent une représentation qui est celle que les plantes se font concurrence, en fait, ça peut être le cas mais l'observation montre que ce n'est pas systématique. donc c'est intéressant aussi de se dire qu'on n'est pas obligé de devoir toujours tout enlever ce qui pousse que l'on n'a pas prévu, qui n'a pas été pensé. Je n'avais pas pensé que cette moutarde elle pousserait là, elle pousse et puis pour le coup en revenant d'un peu plus près, j'ai pu observer que des coccinelles avaient élu domicile dans cet espace et donc se chargeront, je l'espère bien, des quelques pucerons qui peuvent se balader dans le coin. Le moins de ménage c'est valable, c'est la question du désherbage en fait et c'est toujours savoir où on met le curseur quand on est jardinier pour accepter telle ou telle herbe en fait à partir de quel moment on considère qu'elle va nous gêner ou qu'elle va gêner réellement la culture qui va être en place. Voilà, je vais terminer sur un élément qui paraît essentiel aujourd'hui, je dirais même qu'il y a la priorité qui est un pilier dans le domaine de l'agriculture, qui devrait être un pilier dans le domaine de l'agriculture, du jardinage, c'est la question du sol vivant. Un sol vivant, c'est quoi ? C'est un sol dans lequel il y a, comme il est dit, beaucoup de vie, un maximum de diversité, une fois de plus. Les animaux décomposeurs, on voit des feuilles de varicaux à gauche qui ont été complètement déchiquetées par les petits décomposeurs, mais aussi par les bactéries, par les champignons du sol, par les vers de terre. J'ai la chance d'être sur un sol argileux qui a des vers de terre assez monstrueux parfois. et on voit au milieu les turicules qui sont les crottes des vers de terre, qui sont des concentrés d'éléments minéraux. Et donc, le sol est vivant parce qu'il y a de la matière organique qui va arriver sur le sol. C'est exactement ce qui se passe en forêt. Et cette matière organique va nourrir toute cette communauté vivante, va transformer, la matière organique va être transformée, en particulier en éléments minéraux qui vont nourrir les plantes et qui vont faire qu'on a un jardin et des plantes en bonne santé et un sol fertile. Donc, je reviens pour boucler la boucle de notre discussion de ce soir sur la question des déchets verts et de la biodiversité. On voit que la pratique du paillage, c'est-à-dire le retour au sol de la matière organique, que ce soit de l'herbe, que ce soit des feuilles mortes, que ce soit du bois qui peut être broyé, ces techniques de paillage vont permettre d'avoir des sols vivants et des sols riches et fertiles. Je dois avoir une dernière illustration. On voit à gauche une association de culture de laitue et d'oignons, d'oignons précoces qui est paillé et puis, donc là, on est au printemps, on est au mois de mai et puis, à droite, on est sur une fin de culture de haricots. Les haricots, je les ai laissés sur place, ils vont passer l'hiver, je n'enlève pas les racines, bien sûr, puisque cette matière organique, racinaire va se transformer, nourrir le sol et puis, j'ai disposé sur le sol des feuilles mortes qui vont protéger le sol, nourrir le sol progressivement du fait de la décomposition et aussi qui servent d'abri à des insectes, des carabes et autres insectes ou animaux pendant tout l'hiver. Voilà, on est là, je te laisse la main. J'ai essayé de tenir le timing pour qu'on ait là. du temps pour la discussion. C'était parfait, merci beaucoup. Pour voir si vous avez suivi, on vous propose une petite quiz-clusion. Vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous avez retenu de la différence entre Essèche et Fagotière. Les questions pour vérifier votre attention. Et puis, on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Sophie, peut-être je te redonne la main pour les questions. Oui, complètement. J'attendais de voir si certains et certaines se tentaient à mettre une réponse dans le chat sur la différence entre A et Fagotière. mais pour le moment, il n'y a rien qui apparaît. Je prends les questions. Ah, si, si, c'est parce qu'on était trop impatients. On a la Fagotière prend moins de place que la Essèche. La A est en longueur et on a Julie qui me dit la Fagotière c'est un amas de branches. La Essèche c'est plus un linéaire de branchage. Pierre, est-ce que nous avons été attentifs et attentives ? Alors, en fait, il y a plein de modalités de traiter des branches dans une forme de longueur comme on l'a dit sur la Essèche. La Essèche a quand même une accumulation de branches puisqu'il y a une épaisseur de 50 cm donc on est quand même un peu comme sur la Fagotière sur l'idée de stocker du bois. On n'est pas sur le plessis qui est le tressage par exemple de noisetier ou d'autres pour délimiter une petite barrière qui d'ailleurs aussi, je ne l'ai pas évoqué, on ne pouvait pas tout évoquer mais qui est aussi un bon usage très esthétique des branches tout ce qui est plessis, treille, etc. Donc Essèche et Fagotière dans les deux cas, on est quand même sur du stockage définitif, je dis bien définitif de branches qui sont rangées. j'invite j'invite vraiment à essayer de faire en sorte de bien les ranger ça ne prend pas tellement de temps pour pouvoir en stocker au maximum et en fait juste pour finir sur ces deux modalités de traitement des branches on gagne un temps fou une fois que la SSH il faut la faire il faut la délimiter il faut planter les piquets il faut les avoir donc ça c'est un petit peu long mais après on a une branche hop on la met on n'a pas besoin une fois de plus de la découper en morceaux pour la faire rentrer dans une remorque de l'amener à des citrules etc voilà donc c'est quand même une modalité de traitement des branches je trouve très efficace et surtout sur les branches dont on ne sait pas quoi faire je pense en particulier aux ronces je n'ai pas parlé du compost par exemple mais le compost est évidemment une bonne manière de gérer la matière organique mais les ronces même broyer même coupé en petits morceaux c'est toujours problématique dans le compost ou en paillage moi je les mets dans la SSH ou dans la fagoutière elles disparaissent enfin elles disparaissent elles prennent le temps de disparaître en tout cas elles ne me gênent pas merci beaucoup et on avait Coralie qui a ajouté que malgré leurs différences elles ont effectivement en commun de valoriser les branchages alors je vais reprendre les questions à peu près dans l'ordre où elles ont été posées et pour celles et ceux qui veulent continuer de poser des questions j'essaie d'être attentif au chat et de prendre vos questions les unes à la suite des autres en tout premier on avait une question quand vous parliez du lierre Pierre est-ce que le lierre n'étouffe pas à terme les arbres par exemple les jeunes arbres alors non ça c'est alors on va bien parler des arbres on ne va pas parler des murs si vous voulez bien on va parler du lierre dans la nature aujourd'hui on sait que là le lierre n'impacte pas un arbre en bonne santé c'est à dire qu'un arbre qui peut entre guillemets se faire étouffer par un lierre c'est un arbre qui sera en mauvaise santé donc le lierre ne va pas étouffer l'arbre d'ailleurs si vous regardez bien comment se développe le lierre la plupart du temps sur les gros arbres il s'intéresse au tronc au charpentier mais ne va jamais du côté du houppier le houppier c'est tout cet espace extérieur de l'arbre où il y a le feuillage et qui est le lieu de fabrication de la photosynthèse donc le lierre n'impacte pas un arbre qui est en bonne santé ne l'étouffe pas et on sait aujourd'hui qu'il rend plus de services justement on reste bien dans notre thème de biodiversité il rend plus de services dans un espace je parle des agro-systèmes mais même dans la nature plutôt que qu'il ne présente d'inconvénients et en fait l'histoire des gardes forestiers fait qu'il y a encore quelques décennies les spécialistes les techniciens de la forêt avaient l'habitude de couper les lierres et aujourd'hui les lierres sont laissées dans les forêts parce qu'ils participent à l'équilibre de la forêt du fait des abris qu'ils permettent et de la nourriture qu'ils apportent aux insectes et aux animaux ok merci beaucoup ensuite quand vous parliez des moustiques et de laisser une place à l'eau dans les jardins on a eu deux questions dans le même axe qui tournent autour des moustiques et notamment comment si on laisse un accès à l'eau comment lutter contre les moustiques dans son jardin pour éviter d'être envahis alors c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure de la mare et je vous ai parlé aussi des soucoupes ou des coupelles les moustiques on va les retrouver dans les soucoupes dans les coupelles parce qu'on est sur des quantités d'eau très petites très faibles et il n'y a pas de prédateurs il n'y a pas d'organisation il n'y a pas d'écosystème dans une coupelle où on met 5 cm d'eau donc du coup la contrainte est qu'il faudra vider régulièrement avant que les moustiques ne se reproduisent donc tous les 3-4 jours vider la coupelle et la re-remplir pour donner à boire aux animaux qui ont besoin d'eau à la fois pour boire mais aussi certains insectes ont besoin d'eau pour fabriquer leur nid etc la mare c'est différent si la mare est suffisamment profonde il ne faut pas qu'elle soit à 3 mètres mais une mare qui est suffisamment profonde c'est déjà un petit écosystème qui sait s'organiser dans lequel on va trouver des prédateurs et en particulier les prédateurs des moustiques comme par exemple les ditiques les notonectes etc donc en toute logique les moustiques ne doivent pas se retrouver dans des marres en tout cas ils y viennent mais ils se font prédater la plupart des moustiques qu'on peut observer dans nos espaces anthropisés dans nos jardins par exemple viennent d'un seau d'eau où il y a de l'eau qui n'a pas été vidée d'un vieux bidon etc mais une fois de plus je vous parle de ce que j'observe ici dans le jardin on a une mare et les moustiques ne viennent pas de la mare on voit ils viennent d'une cuve d'eau qui est mal fermée une cuve de récupération d'eau qui est mal fermée ou d'une soucoupe qui n'a pas été vidée merci beaucoup on a également eu une question sur les tiques quand on parle d'herbes hautes la question étant on entend également que les herbes hautes favorisent le développement endémique des tiques est-ce que c'est le cas et si oui comment composer avec elles dans les régions qui sont touchées alors oui c'est le cas effectivement les tiques on va les trouver dans les fougères ou dans les herbes un peu hautes après l'idée que je voulais présenter c'était cette idée de gestion différenciée c'est-à-dire que s'il y a de l'herbe haute dans notre jardin on peut choisir l'endroit ça peut être l'endroit où on ne va pas marcher on ne va pas se déplacer gardons des espaces tondus aussi parce que d'ailleurs au passage certaines espèces je pense au merle qui en ce moment nourrit les jeunes il a besoin d'aller dans des espaces découverts pour avoir accès très directement aux vers et aux larves qui sont dans le sol donc avoir des espaces assez tondus c'est aussi intéressant mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partout et les espaces qui auront des strates un peu plus élevées donc des herbes hautes pour faire simple peuvent être dans des espaces où on ne va pas marcher ou s'allonger donc c'est sûr qu'on va je ne dirais pas favoriser mais en tout cas il peut y avoir des tics dans l'herbe haute puisque c'est leur milieu de vie tout à fait entendu merci beaucoup on a quelques questions sur les haies et les ou plutôt sur la gestion des branchages donc je regroupe ça en une seule et même question comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup d'espace et notamment la personne qui pose la question Rémi parle des jardins urbains et de la même manière mais pas forcément qu'en ville qu'est-ce qu'on fait des branches de résineux est-ce qu'avec les branches de résineux il n'y a pas un risque d'acidifier le sol alors je vais commencer par répondre à la deuxième question non aujourd'hui là aussi la science avance les expérimentations se succèdent on a pu montrer qu'une gestion la gestion des branches de résineux en paillage n'impacte pas la nature du sol alors l'exemple c'est en broil sapin de noël ou d'autres conifères des pains des tuyats par exemple on peut l'utiliser en paillage là où on se rend compte qu'il y a des changements de nature du sol c'est lorsque on est sur des milieux qui sont avec des pérennes des forêts qui ont 70 80 ans et sur lesquelles on peut observer des petites évolutions de pH mais qui sont toujours à la marge et quand on va faire l'observation alors le 11 une fois de plus c'est des expérimentations qui ont été mises en place on se rend compte qu'il n'y a pas de modifications d'autant qu'on est à l'échelle des jardiniers souvent amené à avoir des matières assez différentes et à faire une sorte de rotation des paillages c'est à dire qu'on peut être amené à ne pas utiliser toujours la même nature de bois sur les mêmes espaces en tout cas pour le résineux il n'y a pas d'impact aujourd'hui on peut utiliser le résineux en broyage ou même en compostage il faut qu'il soit évidemment broyé préalablement en paillage pardon en paillage ou en compostage voilà et sur la question la première question c'était sur et comment est-ce qu'on fait quand on pour les dans les petits espaces pour la gestion des branchages ouais alors on peut penser mais alors moi je n'ai pas de petit espace on peut penser que si on a un petit espace on n'a pas beaucoup de branches on en a moins que sur des grands espaces donc c'est des histoires de proportion en fait des histoires de proportion donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire une ESH de 20 mètres de long pour stocker pour stocker les branches on peut essayer d'organiser ça différemment d'avoir des petits espaces plus limités mais qui permettent quand même de stocker mais ça permet quand même d'aborder un point que je n'ai pas dit là mais qui est en préalable de la gestion de ces branches c'est toujours d'être dans ce qu'on appelle l'éco-conception de nos espaces cultivés de nos jardins cette idée qu'aujourd'hui quand on est jardinier on a envie d'avoir de cette matière organique puisque c'est c'est de l'énergie c'est la plante qui fabrique de l'énergie qui va pouvoir nourrir le sol mais on a aussi envie de ne pas avoir trop à gérer nos espaces et donc on peut choisir des espèces des espèces de plantes qui vont être moins productives en biomasse par exemple aujourd'hui on a des pelouses qui ont besoin d'être tondues trois fois moins souvent que des raies gras très classiques par exemple on peut choisir des espèces d'arbustes ornementaux qui ont des croissances très limitées ou plus limitées et puis après une fois qu'on a choisi ces espèces on peut adapter des modalités de taille plus douces on n'est pas obligé de les tailler de façon drastique tous les ans on peut arriver à composer pour que l'arbre il reste dans une forme assez équilibrée contenir quand même son volume mais ne pas ne pas tailler trop souvent donc en fait la question des petits jardins elle doit normalement se penser aussi en amont sur cette partie choix des espèces vous savez par exemple qu'aujourd'hui dans les cimetières on végétalise beaucoup puisqu'en juillet 2022 on n'aura plus le droit de traiter de mettre des herbicides dans les cimetières donc les collectivités aujourd'hui travaillent sur l'enherbement des cimetières et en fait il y a des choix d'espèces qui sont faits des mini-trèvres par exemple qui ont des croissances très lentes et qui nécessitent assez peu de tente voilà donc il faut aller vers ces espèces-là plus tôt et donc très en amont éviter de produire cette matière très bien merci beaucoup je pense que ça fait lien avec la question d'après qui est quand on n'a pas de broyeur est-ce qu'il y a d'autres déchets verts que la tente qui peuvent être utilisés en paillage et la question d'après étant qu'est-ce qu'on peut utiliser en paillage parce que une autre personne qui il y avait deux questions qui se faisaient écho notamment par rapport à la crainte d'utiliser les herbes coupées et leurs graines et donc de faire pousser des choses non voulues d'accord alors d'abord le broyeur le broyeur n'est pas un outil indispensable aux jardiniers je dirais même que je pense que ce n'est pas une bonne idée que chacun ait son broyeur une fois de plus on fait fonctionner des énergies qui n'ont rien de renouvelable aujourd'hui que ce soit l'électricité ou du pétrole pour un outil quand on a un jardin quelle que soit sa taille en général où on ne pourra pas utiliser vraiment tous les jours c'est même quelques petites heures par an donc aujourd'hui on a plutôt intérêt quand on veut broyer d'aller vers les collectivités qui permettent des mutualisations ou de l'allocation ou même se développent de plus en plus des plateformes de broyage collectif dans les villages dans les communes par exemple comme on voit ici dans le puits de Dôme donc le broyeur ce n'est pas un outil indispensable on peut broyer des petites branches tendres avec la tondeuse en mettant les branches au niveau du sol en mettant le bac de récupération de la matière sur la tondeuse et en faisant des allers-retours sur ces branches alors quand je dis branches bien sûr ce n'est pas des branches de chêne qui font 3 cm de diamètre mais toute petite branche verte de la taille d'un crayon à peu près tout bois ou partie plus ou moins ligneuse peut être broyée donc la tondeuse est un bon outil les jardiniers ont la plupart du temps une tondeuse donc ça reste un outil qui peut permettre de broyer assez efficacement et puis après alors la question du paillage c'est une question qui est qui est vaste on pourrait faire un webinaire spécial paillage mais en fait on part du principe que toute matière organique se dégrade forcément dans la nature tout se dégrade donc toute matière organique peut être utilisée en paillage après il faut savoir adapter le paillage aux différentes plantes aux différentes cultures des paillages qui vont être par exemple très ligneux donc par exemple du broyat ou des petites branches tendues à la broyeuse on va les réserver par exemple plus pour des massifs vivaces ce sont des branches qui vont mettre du temps à se décomposer qui vont être retrouvées dans le sol quelques mois après donc on ne va pas mettre ça sur des cultures à cycle très court la tonte est un très très bon paillage en petite épaisseur un centimètre deux centimètres grand maximum c'est une matière très riche en azote qui va stimuler l'activité microbienne du sol en particulier je pense au potager sur toutes les plantes annuelles les tuiles les tomates enfin tout ce qu'on cultive au potager jusqu'au poireau même si c'est une culture un peu plus longue le paillage avec de la tonte est très nourricier et très intéressant pour la qualité du sol et la question des graines que posait la personne en fait effectivement si on paille avec des fleurs pardon des herbes qui sont à graines on va spontanément favoriser un ressemi donc l'idéal c'est d'éviter que les plantes de utiliser un paillage avec des graminées par exemple ou des fleurs qui sont à graines en ce moment on a déjà une avance végétative assez importante cette année en tout cas chez moi là je commence déjà à faucher les herbes hautes qui sont les graminées par exemple elles sont en pleine floraison en ce moment donc avant que la graine ne commence à se former je commence la fauche et je récupère cette herbe que j'utilise en paillage sans aucun souci donc avant que ça monte en graines avant que les graines exactement avant qu'il ait graines d'accord et pour finir sur la question du paillage après j'ai d'autres questions sur les haies notamment on a une personne qui demande comment gérer l'afflux de l'humas de l'humas et d'escargots parce que cette personne a l'habitude de pailler son potager avec toutes sortes de matériaux donc des feuilles mortes de la paille du broyat y compris pendant l'hiver mais ça conduit à une prolifération d'escargots et de l'humas qu'est-ce qu'on peut faire ? alors les escargots et les limas il y a un peu un débat là-dessus certains jardiniers disent que le paillage ne favorise pas plus que ça les escargots et les limas moi j'ai quand même tendance à penser que les limas aiment bien effectivement les espaces qui sont très paillés alors comment faire ? c'est là où vous disiez tout à l'heure avec humour qu'on pourrait faire un webinaire spécial paillage parce que en fait le paillage c'est justement pas forcément se dire qu'il faut mettre toujours systématiquement sur toutes les plantes des matières organiques il y a des périodes pour ça il y a des plantes qui le supportent plus ou moins par exemple on va prendre deux exemples pour illustrer sur des sols qui sont un peu lourds des sols argileux par exemple qui ont du mal à se réchauffer on a intérêt à ne pas pailler trop tôt au printemps alors ça tombe bien parce que si on paille pas trop au printemps on va moins favoriser les limaces qui se reproduisent au printemps justement mais alors vous me direz comment recouvrir le sol l'hiver si on ne veut pas pailler sur ces sols alors on peut utiliser d'autres techniques comme la technique des engrais verts qui est en fait le fait d'implanter sur une parcelle sur une planche de culture une plante une espèce végétale qui va occuper l'espace qui va avec ses racines travailler le sol et quand on va détruire cette plante elle va revenir nourrir le sol participer à l'activité biologique du sol donc la question du paillage elle est aussi à piloter un peu en fonction de son sol et puis en fonction de la météo alors une fois de plus cette année je parle de ce que je vois ici on est sur une année très sèche pas de limaces donc le sol est maintenant bien chaud on peut pailler les limaces seront limitées elles seront limitées on est toujours sur ces questions d'accepter ça revient à la question du tile et de nuisible qu'on évoquait en début de notre discussion à partir de quel moment j'accepte jusqu'où j'accepte la présence de ces espèces que je considère alors la limace nuisible sauf que la limace participe aussi à la dégradation de la matière organique par exemple et elle participe aussi à la vie au jardin et à la vie du sol donc voilà il y a un pilotage à avoir en fonction du sol en fonction de l'année pas systématiser les paillages réfléchir à quel moment c'est opportun d'en mettre mais en tout cas c'est clair que dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette question de nuisible utile tout accepter c'est aussi accepter à un moment donné qu'on ait des pertes quand on est jardinier surtout pour les jardiniers amateurs c'est moins problématique d'avoir quelques pertes et de partager pour ainsi dire voilà après pour finir sur les limaces mais là aussi c'est un thématique un sujet à part entière le fait qu'on abrite les limaces par du paillage on abrite aussi beaucoup de prédateurs des limaces on a vu tout à l'heure le ver luisant on a qui est un gros prédateur de l'escargot surtout on peut parler du carabe aussi qui est un coléoptère qui mange des limaces et qui ne peut vivre que s'il a un sol recouvert du paillage donc laissons enfin essayons de laisser s'installer ces équilibres je veux dire c'est jamais facile on a des fois des déconvenus le jardin c'est pas c'est pas tout rose il y a des fois des choses qui fonctionnent pas mais on arrive quand même bon normalement à adopter des stratégies pour contrer les problématiques difficiles et les limaces en est une c'est une problématique difficile on pourrait aussi juste finir sur cette question sur les limaces mais imaginez par exemple démarrer plutôt les cultures sur des plans que sur des semis quand on peut puisqu'on gagne du temps sur l'attaque des limaces pour ainsi dire on peut aussi protéger physiquement par des collerettes ou d'autres moyens les plans qu'on va mettre mais tout ça il n'y a pas de recette magique c'est des choses à adopter et à adapter en fonction de son espace très bien et je pense qu'on terminera juste sur trois questions distinctes sur les haies une question sur le est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incendie avec une haie sèche alors forcément si c'est du bois sec mais incendie si on met le feu c'est toujours il faut bien démarrer il faut bien qu'il y ait une cause mais effectivement on est sur du bois sec ça peut être une des limites de la haie sèche complètement on est sur une quantité de bois sec inflammable forcément donc un endroit à protéger toujours sur la haie est-ce que mettre des ronces comme vous l'aviez évoqué en haie sèche est-ce que ça ne risque pas de leur permettre de repartir et de redémarrer et donc d'être en veille de ronces non alors ça je suis catégorique parce qu'en fait la haie sèche on la charge évidemment par le dessus et donc on va mettre nos ronces sur une couche de bois qui est déjà qui est déjà qui est déjà sec et donc il n'y a aucun contact avec le sol donc la reprise de ronces en termes de bouturage pour ainsi dire naturel non moi je n'ai vraiment jamais observé ça je ne suis pas inquiet par rapport à ça par contre le principe de la haie sèche tel que l'avait remis au bout du jour excusez-moi après on a encore une question sur la haie et une dernière question sur les fleurs et on pourra clore oui la haie sèche le principe de la haie sèche tel que l'avait remis au bout du jour un écologue allemand qui s'appelle monsieur Bench du coup elle a aussi ce nom la haie c'est la haie de Bench même si c'est donné qu'on trouvait déjà au néolithique puisque c'était les seules les seules façons de se prémunir des gravageurs des cultures le barbelé n'existait pas mais quand cette technique a été mise au bout du jour on s'était rendu compte qu'en fait c'était une haie qui visait à terme à se revégétaliser du fait qu'elle offrait un abri incroyable aux espèces animales en particulier aux oiseaux qui venaient fienter avec des graines ou déposer des graines de différentes arbres ou plantes et du coup les graines finissaient par tomber au fond et pouvaient germer et pousser et grandir donc souvent les haies sèches se revégétalisent progressivement naturellement donc il y a aussi un petit entretien à faire merci beaucoup une dernière question sur les haies avant de terminer sur une question sur les fleurs pour les haies champêtres quel est le meilleur moment pour procéder à la taille en impactant le moins possible la biodiversité alors ça ça va alors déjà il y a l'époque qu'il faut vraiment éviter ça va être à partir du mois de on va dire du mois d'avril selon les régions mars-avril et puis après pendant tout l'été donc c'est vraiment important pour les haies de faire la taille plutôt en hiver en fait plutôt en hiver parce qu'on va moins impacter en particulier toutes les nids des oiseaux ou même tout ce qui est les pontes qui auraient pu être déposés par des insectes par exemple à cette époque alors évidemment que de toute façon quand on va tailler quand on va couper il y aura toujours des risques de destruction en direct d'espèces présentes mais le danger enfin le danger là où il faut vraiment limiter c'est pendant toute la période de reproduction donc on va plutôt tailler les champêtres en période hivernale super et on termine sur une question florale Julie demande comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser les fleurs sauvages plutôt que les variétés horticoles sachant qu'on ne les trouve pas en jardinerie alors oui c'est vrai déjà ce premier constat c'est qu'on a plutôt intérêt à favoriser effectivement les variétés sauvages que horticoles beaucoup de variétés horticoles sont très peu nectarifères ou n'ont même pas de pollen pour les favoriser le mieux c'est je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure c'est si vous avez des espaces enherbés c'est de faucher et d'exporter le résultat de cette fauche à d'autres endroits du jardin à faire du paillage pour progressivement appauvrir le sol et favoriser la dissémination enfin favoriser la venue des fleurs sauvages on peut compter sur les oiseaux il faut du temps mais on peut compter sur les oiseaux élevants pour s'occuper de disséminer les fleurs sauvages et puis après rien n'empêche lors des balades lors des balades de champêtres de à partir de l'été de récupérer une petite poignée de différentes espèces et puis de les jeter un petit peu comme ça en espérant qu'elles vont fleurir mais ça peut complètement se faire et puis une dernière chose on voit quand même de plus en plus maintenant des catalogues entre autres sur internet ou des projets des projets de territoire où on a des fleurs sauvages qui peuvent être cultivées et implantées dans des espaces des espaces cultivés justement des jardins ou sur des pieds d'arbres ou sur des délaissés communaux voilà donc ça la photo qui en font la coquelicot et le lin ce sont des fleurs qu'on trouve quand même assez facilement aujourd'hui pour enfin je dirais dans le commerce pour pouvoir fleurir des espaces mais une dernière chose quand même sur ces questions de fleurissement avec des espèces sauvages si on veut vraiment avoir une bonne réussite en termes de prise de cette culture il faut avoir un sol très préparé comme un sol de potager en fait tout à l'heure je vous disais qu'on peut jeter des graines dans l'herbe ça peut fonctionner mais l'idéal c'est quand même évidemment d'avoir un sol bien préparé on trouve d'ailleurs on commence à trouver des sachets de graines comme ça à balancer et donc je rejoins Sandrine dans sa question est-ce que les sachets de fleurs à envoyer comme ça à la volée c'est bon pour la nature les sachets de fleurs pardon on a des petits sachets de graines comme ça à envoyer à la volée ouais et bien alors déjà la première question c'est d'où viennent les graines quelles sont les espèces de fleurs c'est important parce que on peut avoir des grosses entreprises qui font du commerce et qui vont s'approvisionner dans des espaces très loin de chez nous et où les espèces n'étant pas du tout adaptées à nos sols et surtout notre climat donc ça ça peut être la première limite et puis après effectivement le fait de jeter ça peut fonctionner mais si on veut vraiment que ça réussisse il faut imaginer quand même faire un petit peu de travail de sol de préparer un lit de semences comme on dit pour que les graines aient plus de chances très bien merci beaucoup en plus on a vu on est arrivé à la fin de nos questions merci énormément pour ce temps ces réponses Ornella je te repasse la main oui pour vous dire également merci à Pierre pour ce webinaire qui était très très intéressant et puis merci à vous tous pour votre présence on a mis en lien dans le chat si vous êtes intéressé ou vous avez envie d'approfondir ces notions le lien vers le site de Pierre vous trouverez le catalogue de formation voilà si vous avez envie d'aller vous mettre un petit peu au vert en Auvergne et puis pour ce qui est à Sauvage n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram LinkedIn et même YouTube où vous retrouverez le replay puis pour être mis au courant des prochains événements de ce type voilà merci merci à tous moi je vous remercie pour votre écoute et votre invitation et votre invitation